Musique 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 Je m'appelle Mohamed Jabi, j'ai 35 ans, donc je suis plusieurs fois champion de France, champion du monde, champion d'Afrique en boxe française, mais également en kickboxing. Et parallèlement à ma carrière de sportif de haut niveau, je suis professeur d'éducation physique et sportive à l'école actuelle bilingue, ici à D'accord, une école du groupe de la CSI, la Cité scolaire internationale. C'est quoi le commencement entre Mohamed et la boxe ? C'est quoi l'histoire ? Bon l'histoire c'est une longue histoire, j'ai commencé la boxe j'avais 10-11 ans, à la base c'est mon grand frère Youssef qui faisait de la boxe, moi je faisais du basket, je faisais du handball, je faisais beaucoup de sportgo, et un jour il m'a amené à la salle de boxe avec lui et j'ai tout de suite accroché, parce que j'avais aussi une mentalité aussi de battant, donc j'ai accroché à la boxe et depuis je n'ai pas lâché. Et voilà, le destin a fait qu'à l'âge de 18 ans j'ai été champion de France Espoir, j'ai été repéré par l'équipe nationale pour entrer à l'INSEP à Paris, et c'était vraiment une chance pour moi, ça m'a permis d'avoir un double projet, à la fois réussir mes études dans un cadre idéal pour un athlète de haut niveau, et en même temps performer au plus haut niveau au niveau de la boxe. C'était ici en Afrique ou bien vous étiez déjà en France quand vous aviez tapé la première fois dans un sac, quand vous avez fréquenté la première fois une salle de boxe ? C'était où exactement ? La première fois que j'ai fréquenté une salle de boxe c'était en France, à l'Île-Saint-Denis plus précisément, donc une salle de boxe du quartier, où on avait la chance d'avoir des exemples là-bas qui nous ont montré le chemin de la réussite, qui ont été aussi titrés au niveau international. Quand on était petit on allait les voir dans les grandes soirées, donc voilà, quand on est gamin on voit toujours les exemples, on dit « ah moi aussi je veux devenir champion du monde, et il suffit de te donner les moyens et c'est ce que j'ai fait, et c'est aussi une grande part de responsabilité au niveau de la famille, qui m'a beaucoup dirigé sur cette voie, et qui m'a encadré à ne pas lâcher les études et à essayer de m'entraîner du mieux que je pouvais. Champion dès l'âge de 18 ans, est-ce que vous aviez déjà des boxeurs, des sportifs de haut niveau dans votre famille, ou bien comment ça s'est fait justement, cette gêne de champion, d'où ça vient ? Dans ma famille, il n'y avait pas de champion, à part mon frère qui a été également champion de France, également champion du monde en full contact, mais ce qui nous a poussé c'est surtout mon père, l'amour du sport, mon père avait beaucoup d'amour pour le sport, donc pour lui c'était essentiel qu'après l'école, tous ses enfants aient une activité physique et sportive. Donc pour moi c'était le basket, pour mon frère la boxe, pour mes soeurs l'athlétisme, vraiment on a tous baigné dans ce sport, et voilà on a eu aussi la chance d'avoir des éducateurs sportifs qui nous ont guidés sur la bonne voie, qui nous ont poussés et qui nous ont permis de dépasser nos limites, donc c'est ce qui fait qu'on a réussi à s'accrocher à une discipline. Si vous deviez donner une formule secrète, une recette aux jeunes qui voudraient se lancer dans une carrière de boxe, c'est quoi la formule pour arriver au sommeil ? La formule secrète c'est l'entraînement, il n'y a pas 36 000 formules secrètes, c'est la persévérance, c'est le dépassement de soi, c'est également la maîtrise de soi, parce que la boxe c'est un sport de combat, mais il faut savoir maîtriser ses émotions si on veut pouvoir battre son adversaire, parce qu'on est deux, on échange des coups, ce n'est pas évident. Et puis après, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que la boxe c'est un sport très difficile, donc il faut surtout avoir une route de secours, et poursuivre des études parallèlement, poursuivre un projet professionnel, parce qu'on pense aussi que les boxeurs sont tous des milliardaires, mais non, la boxe, il y en a très peu qui vivent de leur art, donc il faut aimer sa passion bien sûr pour essayer d'arriver au plus haut niveau, mais parallèlement, ne jamais oublier que le sport c'est une partie de la vie, après le sport il faut pouvoir avoir une bonne réconversion, et pour ça c'est les études. On parle beaucoup de boxe savate, de boxe française, pour le grand public, on peut les novices, c'est quoi cette nuance et différence qui existe ? La nuance qu'il faut retenir, c'est que la boxe française, la savate, c'est un sport pied et poing qui se pratique avec des chaussures. Vraiment l'aspect spécifique de la discipline, c'est les chaussures. Les autres sports pied-poing comme le kickboxing, la boxe taille ou le taekwondo, ou d'autres sports pied-poing qui se pratiquent pieds nus, nous en boxe française savate, justement c'est pour ça qu'on dit savate, c'est parce qu'on porte des chaussures. Après c'est très codifié, la tenue aussi elle est différente des autres, on porte un haut et un bas, donc c'est une discipline qui est peu connue en Afrique, qui est peu développée dans le monde entier, et c'est pour ça que nous avec nos... on essaie d'être les ambassadeurs de cette discipline, qui a les 4 E de la savate, c'est l'éthique, l'esthétique, l'éducatif et l'efficacité. A 35 ans, vous êtes quasiment au crépuscule de votre carrière, si vous deviez retenir les grandes dates, en tout cas les combats qui ont marqué votre carrière, ça serait quoi ? Déjà mon premier titre de champion de France, espoir, à 18 ans c'est une belle chose d'être champion de France, et surtout j'étais sur les traces de mon frère qui lui aussi a été champion de France 2 ans auparavant, donc c'était une belle fierté. Ensuite, il y a eu le titre de champion du monde, que j'ai obtenu en 2011 en boxe française, et la dernière grosse date c'est le tournoi de Savate Pro, que j'ai remporté en Chine, où c'était un tournoi où je n'étais pas donné favori, j'ai rencontré les meilleurs boxeurs de la discipline, et j'ai pu gagner la ceinture de KFWC, donc ça c'est vraiment les grandes dates que je peux retenir. Aujourd'hui, ça serait quoi le dernier combat de Mohamed ? Quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit dans le cadre de la boxe, ou dans un autre projet que peut-être vous rêveriez de réaliser ? Moi je suis polyvalent, on va dire, parce que je pratique la Savate, pieds-poings, mais je fais aussi de la boxe anglaise. J'ai représenté le Mali au championnat du monde à Bakou, au championnat d'Afrique aussi également à Casablanca, et après ces championnats du monde, je me concentrerai sur les tournois de qualification olympiques, qui se dérouleront en principe ici à Dakar, et le Graal, ce serait de décrocher une qualification pour les JO de Tokyo, ce serait vraiment la stris sur le gâteau, et là on pourra raccrocher les gants en étant satisfait. Merci Mohamed. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.